Parce que la France n'a pas le carburant, parce que la France n'a pas le cacao, parce que la France n'a pas l'uranium. Vous n'allez plus reconnaître cette France-là. Parce que la France dépend de l'Afrique et on ne respecte pas les Africains. Voilà le message que je voulais faire passer ici. Respectez les Africains que vous voyez. Ne rentrez pas dans ce jeu-là, dans ce jeu-là où on vous dit qu'il y a trop d'immigrés. Ne rentrez pas dans ce jeu-là où on vous dit que le bouc d'émissaire c'est l'immigré. C'est l'Afrique qui nourrit la France. C'est une vérité que je vous dis. Et ça ne vient pas de moi, ça vient de Chirac. Chirac a dit, sur les 1 euro que vous avez dans votre portefeuille, 60 centimes, c'est l'argent des Africains. C'est ça la vérité. Et donc respectez l'Africain. La France qui se lève tôt, elle est noire. La France qui se lève tôt, elle est noire. Elle est noire. Là aujourd'hui, le Mali, le président du Mali, il s'appelle Emmanuel Macron. On a divisé un pays. Le Mali. Les gens, les Maliens de leur propre pays ne peuvent plus aller même à Tidal. Emmanuel Macron a créé des faux rebelles, a créé des faux terroristes au Mali. Depuis Hollande, ils ont créé des faux terroristes pour occuper un pays, pour occuper nos pays. Et nous disons non. On appelle à la jeunesse africaine de rester déterminée, de rester déterminée jusqu'à la libération véritable de l'Afrique. Et nous accueillerons. Nous accueillons tout partenaire qui viendra avec le respect. Nous respecter. Un respect digne de ce nom. Lorsqu'ils vont respecter les Africains, nous l'accueillerons. Que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, nous l'accueillerons. Voilà le message que nous voulons faire passer. Et la France doit comprendre cela. La France doit comprendre cela avant de perdre tout. Voilà merci. Bonsoir à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio 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 ...